Bonjour ! Voilà aujourd'hui les gars j'espère vraiment que vous allez bien, bienvenue aujourd'hui sur cette toute nouvelle vidéo On programme énormément de choses, dans un premier temps on parlera du coup de la prochaine mise à jour, la 11.4 Qui je l'espère va arriver très très prochainement parce que sinon je suis bientôt au chômage Bientôt c'est les vidéos Candy Crush qui vont arriver sur la chaîne, vous allez absolument rien comprendre Donc bref vous l'aurez compris on parlera des différentes attentes et des informations qu'on a par rapport à cette nouvelle mise à jour A côté de ça on parlera aussi de pas mal de sujets plutôt divers et surtout d'un bug qui est actuellement en train de sévir sur Fortnite Et vous allez voir que clairement si Epic Games ne le règle pas très très rapidement ça peut être la fin de Fortnite Puisque clairement ce bug il casse les couilles En tout cas si ce n'est pas encore fini c'est pas vous rendre dans la boutique Fortnite A entrer le petit code créateur LEN c'est totalement gratuit, hyper rapide, hyper simple, en majuscule, en minuscule, séparable Après tu fais accepter ça va être pour tes chances et ton skin préféré il va bientôt être disponible dans la boutique Ok alors je vous propose de commencer cette petite vidéo avec absolument tous les cosmétiques qui sont actuellement présents dans les fichiers de jeux sur Fortnite Depuis déjà quelques jours, quelques semaines voire peut-être même quelques mois Mais qui ne sont pour l'instant jamais sortis que ce soit dans la boutique ou soit il y a un événement via un pack de skins Alors du coup comme vous pouvez le voir actuellement c'est vrai qu'il y a vraiment énormément de choses qui sont actuellement dans les fichiers de jeux Mais que Epic Games ne veut pas ou n'a pas encore sorti ou on ne sait pas trop trop pourquoi Bah voilà nous sortirons jamais Alors du coup c'est vrai qu'il y a énormément d'items donc forcément il y a des items qui peuvent être plutôt intéressants Forcément il y en a qui sont un petit peu moins intéressants Mais déjà la question qui se pose c'est avant qu'on parle de la mise à jour 11.4 Pourquoi est-ce que Epic Games se fait chier à créer des choses comme ça des cosmétiques qui peuvent être plutôt stylées parfois Et qui au final ne sortiront jamais Personnellement c'est vraiment un concept que je ne comprends absolument pas Et j'aimerais bien que Epic Games nous donne une réponse Bref donc vous l'aurez compris en gros voilà c'était un petit récap On croise vraiment les doigts pour que tous ces cosmétiques qui sortent dans la boutique Fortnite Et pour qu'on puisse faire les gros pigeons Alors maintenant on va du coup tout de suite continuer la petite vidéo avec cette fameuse mise à jour 11.40 Qu'elle peut être en gros nous attendre par rapport à cette mise à jour Alors déjà il faut savoir très très bonne nouvelle j'ai envie de te dire Normalement à l'heure où cette vidéo va sortir Les sabres lasers sont en fin partie de Fortnite J'en pouvais plus Je ne jouais absolument plus du tout en Battle Royale à cause des sabres lasers Alors ok les sabres lasers c'était plutôt cool pendant une journée Pendant deux journées Mais au bout d'un moment ça m'a clairement cassé les couilles Alors du coup pareil pour les cosmétiques Star Wars Normalement ils ont totalement disparu dans la boutique Ou en tout cas normalement si j'ai pas de bêtises Ils devraient encore peut-être être là aujourd'hui Mais forcément étant donné que cette petite vidéo on est mardi J'espère vraiment que Epic Game va nous lâcher une mise à jour cette semaine Puisque du coup pour toutes les personnes qui ne l'auraient pas forcément remarqué Ou même ceux qui l'ont remarqué Ça fait quand même la troisième fois consécutivement Que Epic Game nous dodge les mises à jour C'est à dire qu'avant on était clairement habitué à avoir une mise à jour par semaine sur Fortnite Alors c'est vrai que voilà On a été vraiment habitué à ce que le jeu ait énormément de mises à jour Et au final c'est vrai que ces derniers mois Epic Game a quand même largement baissé la cadence Mais là on est clairement passé en gros Bah tout simplement de une mise à jour par semaine à limite une mise à jour par mois Et du coup c'est quand même actuellement la troisième fois d'affilée que Epic Game met 3 voire 4 semaines Pour nous faire une mise à jour Alors bon ok là je veux bien Voilà le staff d'Epic Game était en vacances du coup jusqu'au 6 janvier Donc là en gros ils sont revenus absolument comme tout le monde Donc hier Mais déjà la première question qui se pose c'est en gros Est-ce qu'on aura vraiment une mise à jour cette semaine ? Puisque clairement les gars Si le staff d'Epic Game vient à peine de rentrer de vacances Bah je pense pas qu'en l'espace de 2 jours Ils auront eu le temps de préparer la mise à jour 11.40 Alors clairement on va quand même croiser les doigts Voilà puisque clairement si Epic Game nous rajoute une semaine de plus Avant d'avoir la prochaine mise à jour je vous cache pas qu'on va tous partir sur Candy Crush pour de vrai Et surtout du coup les attentes par rapport à cette mise à jour Alors du coup il faut savoir qu'on est à peu près à un mois de la fin de la première saison du second chapitre de Fortnite Alors du coup c'est vrai que cette saison elle paraît vraiment instoppable C'est à dire que clairement les gars elle est beaucoup trop longue Epic Game ils ont fait une saison qui a duré quand même 4 mois Donc c'est clair et net que c'était de l'abus Donc du coup forcément qui dit fin de saison dit peut-être des informations par rapport à l'événement Des informations peut-être par rapport à l'histoire C'est vrai que du coup pour ce second chapitre de Fortnite On a quand même pour l'instant très très peu d'informations par rapport à l'histoire Alors du coup potentiellement suite à cette petite mise à jour des nouveaux cosmétiques Peut-être un nouveau pack de skins qui sait pour l'instant on a pas plus d'informations par rapport à ça Mais surtout du coup on espère qu'on aura des informations par rapport aux fameux events Qui va clôturer cette première saison de Fortnite Et surtout le plus intéressant on espère vraiment que Epic Game va enfin nous implanter Toutes les différentes armes qui sont présentes dans les fichiers de jeu Puisque du coup pour toutes les personnes qui ne le sourient pas On a actuellement plusieurs armes qui sont dans les fichiers de jeu depuis déjà plusieurs semaines Alors qu'il faut quand même noter que depuis le début de cette saison on a quand même eu seulement une nouvelle arme Franchement les gars on va pas se le cacher c'est un petit peu léger Je veux bien voilà que Epic Game ils aient peut-être d'autres priorités Voilà que ce soit peut-être par rapport à l'event Que ce soit peut-être par rapport aux différentes fêtes de fin d'année tout ça Mais là clairement ils abusent C'est à dire qu'en gros dans les fichiers de jeu on a des armes qui sont disponibles Par exemple on a du coup si je dis pas de bêtises un petit pistolet Après à côté de ça on a quand même du coup eu deux nouvelles AK qui sont disponibles dans les fichiers Qui au final pour l'instant n'ont jamais été disponibles Alors personnellement je comprends pas tellement le principe C'est à dire qu'en gros Epic Game part en vacances tu vois Donc en gros ils mettent le staff en vacances Mais au final tout ce qui est présent sur le jeu tu vois Ils pourraient nous le sortir que soit au niveau des armes Que soit au niveau des cosmétiques Et au final pour l'instant bah voilà c'est ça le problème C'est qu'ils préfèrent tout garder dans les fichiers de jeu Alors que ça n'a pas d'utilité dans les fichiers de jeu Enfin je veux dire au bout d'un moment Il vaut mieux qu'ils sortent les choses qu'ils nous les mettent à disposition Plutôt que de les laisser pourrir dans les fichiers Alors du coup bref on espère vraiment que suite à la mise à jour 11.4 Tout ça va changer et surtout on va commencer à voir du contenu sur Fortnite Voilà qu'on est quelque chose à faire réellement D'ailleurs en parlant de contenu ça passe forcément par les différents tournois Que Epic Game met en place Et vous voyez du coup là ça fait quand même un petit moment Que Epic Game n'a pas mis en place des petits tournois sur Fortnite Alors du coup j'ai plutôt une bonne nouvelle on va dire pour vous C'est que les tournois reviennent normalement à partir de début février Et d'ailleurs les derniers tournois ont quand même fait énormément polémiques Puisque du coup pour toutes les personnes qui ne seraient pas Par exemple pour le dernier Winter Royale Donc en gros qui se déroulait sur PC En tout cas moi j'ai seulement les chiffres sur PC On a quand même eu plus de 135 000 personnes Qui ont participé à l'événement sur les serveurs européens Et plus de 120 000 qui ont participé sur tous les autres serveurs du monde réunis Alors du coup ça veut dire que rien qu'en Europe Il y a déjà plus de personnes que dans tout le monde entier En gros qui ont essayé de se qualifier pour le Winter Royale Alors d'ailleurs c'est pour ça que ça fait polémique Puisqu'il y a énormément de personnes Bah voilà qui aimerait bien en gros que Epic Game mette plus de place à disposition Pour toutes les personnes qui jouent sur les serveurs européens Puisque logiquement il y a beaucoup plus de joueurs Avec logiquement un niveau beaucoup plus élevé Alors du coup pour l'instant Epic Game n'a pas forcément répondu à ça Mais je pense que dans les jours ou les semaines à venir on devrait avoir un petit peu plus d'informations Même s'il faut quand même noter que énormément de personnes jouent actuellement sur les serveurs européens Puisque en gros c'est là où ils jouent avec le meilleur ping Alors ils ont pas forcément non plus 1 de ping, 2 de ping ou encore 10 de ping Mais on va dire que genre c'est les serveurs qui leur apportent le moins de bugs Alors du coup faut quand même prendre ça en compte Mais bon il y a quand même beaucoup trop de personnes sur les serveurs européens Par rapport au reste du monde quand on nombre de places qui sont disponibles Et surtout quand on parle de bugs C'est là maintenant le bug où je voulais vraiment en venir depuis le début de cette petite vidéo Regardez tout simplement ce gameplay donc en gros c'est un gameplay qui provient de Reddit C'est vrai que le post a fait vraiment énormément de mouvements Vous allez tout de suite comprendre pourquoi On a du coup actuellement un bug Donc moi personnellement je ne l'ai pas encore eu Et je sais qu'il y a certains abonnés qui l'ont déjà eu Qu'on me l'a notifié sur Twitter Alors du coup là vous venez de voir le bug en direct C'est à dire qu'en gros je lance une game de manière totalement normale Voilà sur Fortnite Donc tu pars avec un petit skin Et donc en gros ça te lance dans la game avec le skin par dépôt Donc là tu pourrais te dire Bon bah en vrai mec c'est bon tu fais une game sans skin C'est pas non plus la mort Jusque là ok je suis totalement d'accord avec vous Mais là comme vous le voyez en gros ce n'est pas un bug C'est tout simplement bah voilà un énorme bug qui se produit actuellement Pour énormément de personnes Où en gros tu es en train de jouer à Fortnite Donc tu n'as plus du tout la possibilité de pouvoir jouer avec des skins Donc bon en gros genre tu payes des skins pour ne pas les utiliser On va pas se le cacher que le concept il est un petit peu claqué Et surtout vous allez voir en gros vous n'avez plus du tout la possibilité De sprinter, d'ouvrir la carte, d'ouvrir l'inventaire Ou encore tout simplement toutes les à peu près 15-20 secondes Ou peut-être des points un petit peu plus rapidement Vous avez un écran de chargement qui apparaît sur l'écran Donc en gros tu ne peux absolument pas jouer Donc regardez là par exemple en gros il se retrouve avec l'un de ses partenaires Qui a exactement le même bug Donc en gros c'est à dire que tu lances des games Mais tu ne peux absolument rien faire Alors du coup il faut savoir que ce n'est pas forcément De seulement une personne qui est touchée Il faut savoir que du coup c'est tout le serveur qui est touché Donc en gros toute la game elle est buguée Donc là par exemple regarde genre là devant lui Il a un nœud là qui n'arrive plus rien à faire Même là vous voyez à droite il y en a d'autres qui ne peuvent absolument plus rien faire Alors du coup en gros c'est le principe C'est à dire que tu as de plus en plus de serveurs voilà qui sont un petit peu buguée Et qui font que bah genre dès que tu vas lancer une game Bah genre tu vas avoir ce bug et donc tu lui as à peu près 10-15 secondes Tu vas avoir un écran de chargement qui va apparaître Tu peux pas te louer, tu peux pas ouvrir l'inventaire Donc en gros t'as plus qu'à quitter la game Mais bon on va pas se le cacher que quand ça t'arrive une fois, deux fois, trois fois, quatre fois Bah ça commence à devenir plutôt lassant Et puis bon au bout d'un moment tu te dis Bon bah mec franchement c'est bon ce jeu il m'a cassé les couilles Moi j'arrête de jouer et je vais jouer à un autre jeu Et c'est d'ailleurs un petit peu là le problème On en revient par rapport à l'histoire des mises à jour Étant donné que pour l'instant Epic Game ne veut pas forcément revenir Nous lâcher des mises à jour Faire une correction par rapport à tous ces bugs Bah du coup c'est vrai que là au fur et à mesure des jours Bah il y a énormément de personnes qui commencent à se dire Bah mec c'est vrai qu'ils sont en train de lâcher le jeu de plus en plus Et puis bah du coup franchement le jeu m'intéresse de moins en moins Alors du coup c'est encore une fois pour ça que j'espère vraiment Que Epic Game nous a prévu du très très lourd pour la fin de cette saison Puisque je sais qu'il y a énormément de personnes qui attendent Epic Game au tournoi Et surtout qui attendent vraiment la fin de cette première saison Pour voir ce que Epic Game nous a prévu Et en gros est-ce que l'histoire est vraiment intéressante Puisque bon on va pas se le cacher qu'en général Bah l'histoire elle est censée durer à peu près sur tout le chapitre Donc vous avez compris les événements c'est pas tout le temps les mêmes Mais en gros c'est sur le même thème Alors du coup moi personnellement J'espère quand même que le thème de ce second chapitre de Fortnite Il va être plutôt intéressant Alors du coup voilà les gars Nous on arrive maintenant tranquillement à la fin de cette petite vidéo Du coup j'espère vraiment qu'elle vous a plu N'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire Par rapport à tout ce qu'on a pu dire aujourd'hui Que ce soit par rapport à l'histoire des mises à jour Est-ce que vous aussi vous attendez vraiment que Epic Game S'il remette aussi par rapport à l'histoire de ce bug Est-ce que vous aussi vous trouvez ça vraiment abusé Que Epic Game m'aide parfois autant de temps à régler ses différents bugs En tout cas bref si vous avez kiffé la petite vidéo N'hésitez pas à poser le petit là avec des familles N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne Moi je vous laisse ça je donne rendez-vous demain à 20h Comme d'après pour une toute nouvelle vidéo J'ai une bonne soirée à tous Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz